Musique Un surprète répondit la fin Mais maman, qui s'est écrit le livre ? Le livre a été écrit par un auteur J'écris peut-être pour Pouvoir faire les livres que j'ai pas lus quand j'étais enfant J'écris pour Pointer un certain nombre Et de bonheur et de douleur sur la planète Parce que je crois qu'il faut que les enfants S'ouvrent au monde dans toute sa complexité C'est le bonheur De la création Et en poésie tout particulièrement Quand j'écris des poèmes Parfois que j'ai encore le temps d'écrire des poèmes J'éprouve quelque chose de cet ordre Inventer une petite écriture Une petite musique particulière Et ça c'est un vrai bonheur Quand en plus on réussit à dire des choses sur le monde Aux enfants A travers ces textes Voilà C'est grandement satisfaisant Mon travail d'éditeur Mon travail d'éditeur Il est un petit peu en rapport avec celui-là Mais beaucoup plus ouvert Bien sûr A toutes les autres productions Des autres auteurs et illustrateurs On reçoit 2000 projets chaque année On pioche là-dedans On ne fait qu'une vingtaine de livres Mais là c'est la chance Aussi d'offrir notamment les images Moi qui me sens complètement handicapé devant l'image Je sais que poser des lettres sur une feuille De ses yeux tendres Il est tout prêt Oui il a commis en lien Je sens son malin pièce sur mon visage Mais maman Qu'est-ce qui a fait les dessins ? Les dessins sont faits par un illustrateur Alors moi j'ai eu la chance comme ça De faire pas mal de bouquins Avec différentes maisons d'édition Beaucoup avec Pierre Castor avant au tout début Surtout rencontrer Alain Serre Avec qui on s'est entendu Parce qu'on s'est rencontré avant Qui monte sa maison On devait travailler sur un autre projet Dans une maison qui s'est arrêtée La Farandole Et donc on a démarré ensemble pratiquement J'ai fait un des premiers C'est pas le premier C'est le deuxième bouquin de Rue du Monde Qui était sur la cour couleur C'est un bouquin de poème Une anthologie de poème contre le racisme Ce qui donnait d'emblée Le ton de la maison quand même Vraiment ? Prise-en-à-la-clue ? Est-ce qu'on dirait une mère ? Oui, on dirait une mère Mais maman Comment est-ce qu'on fabrique les livres ? Les livres sont fabriqués Par une imprimerie On revient au plaisir de choisir des caractères Choisir un papier qui ne passe pas forcément Dans toutes les machines Dans les grosses presses offset On ne peut pas passer un carton D'aspect plus rugueux La noblesse d'un papier C'est le fait que ce papier Avec ses qualités propres Qu'il ait l'air un peu déglingué Un peu crassouilleux Ou très propre Et un peu clinique Quelles que soient ces qualités-là C'est que ça s'adapte bien A l'ouvrage qu'on veut faire Au caractère qu'on va utiliser A l'encre qu'on va utiliser Que l'encre, si c'est de l'encre rouge Ou de l'encre bleue Elle va réagir différemment Sur tel ou tel papier Donc que le rapport soit Vraiment intéressant Qu'il y ait des belles choses Là, après l'éditeur Sinon peut refuser Il peut y avoir 10 000 livres réalisés Il peut les refuser Vous me le refaites Puisque ça n'est pas fidèle A ce qu'on vous a donné Comme épreuve Sur laquelle on a donné Le bon à tirer Donc voilà Il y a ce genre de rapport Quand même De perfection technique Qui est jamais Extrêmement exigeant Dans la réalité C'est le village De ton fiancé Écoute cette musique Ces chants Et elle a assemblé Il y a là des buffes Des hommes Et des femmes mêlées Ils sont devant le temple Mais maman Où est-ce qu'on achète Les livres On achète les livres Dans une librairie Le métier de libraire Pourrait être simplement Le fait de recevoir Des livres Et de les vendre Nous On pense qu'une librairie C'est un instrument Qu'on maîtrise Et nous avons Énormément de livres De fond Ce qu'on appelle fond C'est les livres Qui nous ont tous construits Qui nous construirons tous Qui font partie Un peu de la mémoire Collective Du patrimoine Qui sont de qualité C'est pas simplement Parce qu'ils sont anciens Qu'ils sont bons Mais il y a des livres De fond Qui datent que d'un mois D'un seul coup On se dit C'est un coup de foudre Absolue Voilà Je le veux tout le temps Dans ma librairie Donc la librairie Propose Dans ce lieu 60% de livres Qui sont maîtrisés Par nous De cette façon là Il y avait Au mariage de l'Inde Deux soeurs La plus jeune Était aveugle Et l'autre Qui s'appelait Sandra Était aveugle aussi Chaque soir Elle venait S'asseoir Sur le grand magnan Et se raconter Des histoires Belles comme la vie Elle se berçait de mots Et devenait Tour à tour Jeune fille Amariée Danseuse de théâtre Aventurière Oiseaux d'océan Ou oiseaux du ciel Et cela Il n'y a pas de faim Et maman Comment se font les bébés ? Tu veux vraiment savoir ? Ça c'est une autre histoire L'ensemble des livres Que nous avons publiés Jusqu'à il y a peu de temps Ont été tous fabriqués Par les ouvriers Et l'encadrement De l'imprimerie IFC Puy CCIF Qui est installée A Saint-Germain-du-Puy Et donc Une émotion toute particulière D'ailleurs d'en retrouver Puisque j'ai rencontré hier Des anciens De cette Malheureusement Cette entreprise Qui a fait faillite Et on avait noué Des relations très fortes D'excellents professionnels Qui aimaient Fortement Ce qu'ils réalisaient Mettaient beaucoup de soin S'il fallait passer Une heure Pour régler Une couleur Pour qu'elle soit plus juste Ils le faisaient Et cette pratique Du métier là Nous a aussi porté Pendant ces dix années De rue du monde Et dix ans après Revenir sur ces lieux là Ces machines Qui sont tout à côté Et qui ont servi A imprimer Le premier livre De rue du monde C'est assez touchant Et émouvant Voilà Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz